Salut tout le monde, ici Rhea pour un nouveau let's play sur Portal et plus tard Portal 2. Ces deux opus étant un monument du jeu vidéo en soi, j'avais beaucoup envie de refaire le 2, mais histoire d'avoir l'histoire en continu en fait, je refais une partie du 1 d'abord, histoire de bien avoir les événements dans l'ordre pour ceux qui n'auraient jamais joué au jeu en fait, et aussi pour faire un peu découvrir ce jeu aux gens qui ne sont pas forcément des habitués des jeux de puzzle. Je pense que je vais commencer maintenant sans m'étendre beaucoup plus sur le sujet, mais ce jeu est vraiment un exploit technique pour l'époque. En plus d'être un exploit narratif. Je pense que c'est d'être un petit peu faible. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Saiyan. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien resté. Votre échantillon a été traité, nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement... Je la coupe un petit peu, mais ce n'est pas bien grave, je ne pense pas qu'elle m'envoie pour si peu. Comment est-ce que je peux à la rigueur ? Les réglages, je le souviens, sont un peu avancés, mais... C'est pas mal, ça. Vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1... Et donc là on voit pour déjà la première fois un peu le génie du game design. Ce jeu est un peu une ode au game design de manière générale. C'est que cette première salle a été conçue pour que l'on comprenne immédiatement un petit peu ce qui se passe avec les portails. C'est-à-dire que je me vois à travers celui-ci et donc naturellement c'est là communique. Cela permet également de découvrir l'héroïne. C'est l'un des rares moments où on peut voir en fait l'héroïne puisque tout le jeu se passe à la première personne. C'est à travers un portail. On voit notamment qu'elle a des appuis au niveau des jambes pour la réception. Ça vous comprenez certainement pourquoi. Je vais en parler à la radio. Je vais jouer assez vite parce que je connais bien le jeu. Et de manière générale le but c'est aussi d'arriver au Portal 2. Vous venez retourner dans le sas après avoir complété chaque test ? J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. L'agricule d'émancipation actérielle d'Aperture Science vaporisant tout matériel d'Aperture Science. Prenons comme exemple le cube de stockage ST d'Aperture Science. Oui donc comme je le disais il y a un peu d'histoire dans le 1. C'est assez intéressant mais le gros 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 de l'histoire en fait se trouve dans le 2. Et c'est aussi pour ça que comme je connais un petit peu les énigmes ici je vais essayer d'aller vite. En particulier au niveau des puzzles. Parce que je commence à bien connaître. Je me souviens un petit peu moins des puzzles du 2. Mais le 1 maintenant c'est presque des réflexes maintenant. Bon c'est pas non plus du speedrun que je vais vous faire mais c'est un peu l'idée. Placer le cube de stockage gesté sur le giga bouton d'extra collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Parfait. Retournez rapidement dans le sas car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Un jeu qui comporte également beaucoup d'humour. Alors là ce qui se passe c'est que basiquement le deuxième portail bougeait d'un emplacement à un autre. Donc j'ai dû aller chercher le cube dans une salle, le mettre sur le bouton dans une deuxième et ressortir dans une troisième. Pour ressortir. Rien de bien sorcier. Également dès maintenant, ceux qui ont le mal des transports ou autre, il est possible que ce jeu vous perturbe. C'est aussi à ça que sert la mire, la petite visée au centre de ce genre de jeu en première personne. Ça a été évité le mal des transports mais Portal peut être particulièrement violent sur ce point vu qu'il joue un petit peu avec la perception de l'espace des gens. Il ne vaut prévenir que guérir, vous êtes au courant. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements buccodentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Petite démonstration hein. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas d'ailleurs franchir la porte. Hop. Très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portails d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir de l'émancipation. Il y a des choses très marrantes du coup avec les portails. Ce qui m'intéresse plus c'est cette radio. Je ne sais pas trop comment on arrive là. Bon, je ne vais pas essayer de faire le fait de collecter toutes les radios. Mais il existe ce genre de petits défis. Allez, donc actuellement, je ne peux placer qu'un portail. Le générateur n'est pas complet. Comme on le voit, je n'ai accès qu'au portail bleu. Et les premières salles de puzzle vont se faire uniquement avec le portail bleu. Le portail orange est en fixe. Quelque part dans la salle. Dirigez-vous vers le SAAS. Attention à la main. Mais j'ai décroché les caméras, c'est juste pour le frein. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Bien, le programme a mené votre fille au bureau d'Aperture Science et le ayant moyen de l'évaluer. Et le temps de chargement du moteur de valve, bien connu pour Half-Life entre autres. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. C'est un jeu pour le coup-ci que j'apprécie beaucoup en version originale. Mais bon, la traduction est compétente, donc pas de raison de beaucoup s'inquiéter. Le petit symbole de warning. Attention, on se rend casse sur un cube sur la tête. Pour votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. On va faire ça, tant qu'à faire. On va récupérer le premier cube. Ensuite, on monte, on finit un petit plantail orange. On met un plantail bleu ici. Et on attrape notre ami, le cube. Et voilà. Il y avait également une autre solution à cette salle d'ailleurs. Normalement, on peut essayer de mettre un portail comme ça. Je ne suis pas bien sûr en fait. Peut-être qu'il faut maintenir la porte ouverte. Si j'avais en fait accès au portail orange, je pourrais le placer en bas et donc passer directement comme ça. En fait, je suis en train de me dire que le portail orange ne peut pas être déplacé. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Alors dans ce jeu, ne vous attendez pas en voir beaucoup sur les laboratoires d'aperture. C'est surtout pour ça en fait que je veux jouer au 2. C'est qu'une bonne partie du background intéressant sur ces laboratoires apparaît dans le deuxième opus de la série. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je le considère comme fortement supérieur. Plus de puzzles, une meilleure durée de vie, plus de background, plus d'histoire. Le deuxième est globalement bien meilleur mais le premier était déjà une révolution et toujours excellent. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra énergétiques t'appertiennent incroyables. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de vie du sujet. Je vais essayer de ne pas trop la couper dans ses phrases vu que c'est un peu ça qui fait le cachet du jeu. Mais là, bon... Ça se faisait vite. Basiquement, elle était juste en train en train de dire que les bouboules pouvaient nous tuer, bien sûr. Comme beaucoup de choses dans ce centre. On va très rapidement s'en... 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 Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Pour ma sécurité, bien sûr. Je te laisse faire expirer au bout d'un certain nombre de rebonds. Comme on a pu le voir. Bien. Utilisez maintenant l'échappotage dans stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le sas. On le voit à travers. Bon, ce qui m'intéresse, c'est l'arrivée de cette plateforme, en fait. En dessous du portail. Pour pouvoir sauter dessus, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada De nouveau un chargement. Le fait est que je vais assez vite, là, dans le jeu. Normalement, comme un nom habitué, met un peu plus de temps à découvrir un peu quand on est porté à l'air, réfléchir à comprendre les salles. L'échec n'est pas sans conséquence. Et puis, je les connais. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Voilà, donc là, on commence à arriver dans des salles un peu plus dangereuses. C'est le point lumineux qui peut servir de repère. Et voilà. Je suis en train d'essayer de prendre la radio, là, en fait. Sans vraiment... Sans grand succès. Voilà ce qui arrive, donc, quand on tombe là-dedans. On meurt très vite. Bon. On va attendre que la plateforme revienne, du coup. Bonne mise en allume. Donc, en fait, sur les surfaces noires, comme vous le voyez, on ne peut pas tirer de portail. C'est pour ça qu'on procède de manière aussi déterminée. Très impressionnant. Toute situation dangereuse serve uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Un peu plus tard, on aura quelques explications sur pourquoi, du comment, certaines surfaces, et pas d'autres. C'est pas trop expliqué dans le 1. Mais justement, dans le 2, on a un peu plus de détail à ce sujet. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Et il est inutile d'essayer. Maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûr que les radios soient là lors de la première partie. Je n'ai certainement pas souvenir de celle-ci. Je me demande si c'est pas un historique qui apparaît lors des parties subséquentes. Bon. Première chose à faire, monter le cube au niveau de ce portail orange. Cette salle de test est hors service. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Tirer un portail, parce qu'en fait, on ne peut pas tirer de portail à travers les champs énergétiques, ni faire passer l'objet. Donc, c'est le moyen. C'est celui-là. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageante. Et je pense que, par exemple, marcher sur ce bouton, tirer un portail à travers, et ensuite retourner ici, aurait pu être une possibilité, une fois de plus, si j'avais le portail orange. Parce que le portail orange, en fait, là, il est là-haut, donc je ne peux pas l'atteindre. Donc, c'est à ce que... En fait, toutes les énigmes qui... qui auraient pu être résolues de manière différente si on avait accès aux deux portails dès le départ, ont bien sûr été placées avant que l'on récupère son deuxième portail. Une fois qu'on a les deux, ça devient tout de suite plus intéressant quand même, il faut dire ce qui est. Donc, on va se hâter de récupérer le deuxième. C'est ici qu'on apprend les bases, en fait, de... repultage, en quelque sorte, qui est d'ailleurs bien expliqué ici. La vitesse est conservée lorsqu'on passe dans un portail, donc le tir est sous nos pieds. Sur ce motif de quadrillage, qui sert également de point de repère pour de futures salles. Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. Donc, ceci cesse de se déplacer, repose à un autre. La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement, sort rapidement. On reprend la même. Notez que cette fois, comme je suis entré en sens inverse, ça m'a quelque peu retourné. C'est aussi de ça que je parlais quand je parlais de mal des transports, c'est que ce seau-là, par exemple, qui vous retourne en l'air, n'est pas forcément conseillé à ceux qui ont un peu le mal au cœur, dès que quelque chose bouge de manière pas trop normale. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Merci beaucoup. Donc voilà le dernier, enfin, deuxième plutôt, générateur de portail. Et aussi dernier, de fait. C'est celui de portail orange. Alors, on va donc voir où est-ce qu'il m'emmène. Ici, ça ne m'intéresse pas. La plateforme n'est pas activée. C'est elle qui m'emmène, par contre. Ici, rien d'intéressant. Là, pas non plus, je crois. Je ne peux même pas en tirer. C'est là-bas que ça m'intéresse. Ah oui, il y a le bouton. Là, on a monté il y a deux minutes. Ah, mince. De fait, je crois que n'en tirer un portail suffit maintenant. Il faut juste que j'attende que le portail orange revienne. J'aurais été un tout petit peu plus rapide, en fait. J'aurais pu prendre le portail orange qui était là. Voilà. Une fois de plus ici, il faut que je... Je ne sais pas s'il était au bon endroit. Oh non. Je vais essayer rebondir. Je vais attendre que le portail se remette au bon endroit. Il faut qu'en fait, le portail soit ouvert ici. Pour que la bouboule qui est en train de rebondir ici tourne au bon endroit. Donc là, une autre va réapparaître. Voilà. Et là, normalement, le bouton là-bas disparaît et cette plateforme-là est activée. Ce qui fait que maintenant, il faut que j'attende que le portail orange se mette devant la plateforme en question. Allez. Le générateur a été modifié de manière à créer simultanément deux portails reliés. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus. des habitants de la vie du sujet. Fort cocasse. Je vais placer bien sûr le portail bleu de l'autre côté de cette porte. L'orange. Juste ici. Et normalement, ça passe. Et voilà, nous sommes maintenant dotés des deux générateurs de portails. On va vraiment pouvoir commencer à s'amuser. par contre le nombre de dangers se multiplient, comme on voit. Préparez-nous à tous de sauter ou plein de place. Le jeu semble assez court. 12 salles sur 19, c'est pas beaucoup. Cela dit, bon, c'est le premier. Le deuxième est beaucoup plus long. Deuxième étape. Troisième étape. Il me faut maintenant aller chercher ce cube. Pour ça, voilà, c'est de ça que j'ai besoin. Voilà. Ce qui devrait pouvoir me le catapulter là où je le désire. C'est-à-dire ici. Et on va refaire un tour puisque la porte se trouve là-haut. Tout va bien. L'endroit n'est pas du tout défectueux. Je pense qu'en deux épisodes, je devrais pouvoir boucler Portal 1. Comme je l'ai dit, ce jeu va assez vite. En une heure, en le connaissant bien, ça va très très vite de tout faire. Du moins, je devrais aller jusqu'à la fin. Pour les défis, c'est autre chose. Mais le but, actuellement, c'est de voir un peu l'histoire. Aussi simple soit-elle, on pourra entamer le deuxième sur les bonnes bases. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évaluer. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la fercine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Ça, c'est fait. Je voulais juste amener le cube, sinon j'aurais pu passer d'un seul. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Alors du coup, là, j'ai une boule qu'il faut que j'envoie dans ce générateur. Je lui remplace bien et je lui remplace là. Ah oui, les chutes infinies sont quelque chose qui sont possibles dans ce jeu. D'ailleurs, cette salle n'est peut-être pas trop mal pour vous le démontrer. Et voilà pourquoi notre héroïne a des amortisseurs au niveau des jambes. Parce que sans ces amortisseurs, il serait bien délicat on les voit là de ne pas se casser les chevilles en retombant. Voilà. Je vais essayer d'aller vite histoire de gagner un peu de temps. Mais non, je vais devoir attendre le prochain cycle. Et puis pour la radio. Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Je suis quelque peu dubitatif. de la radio. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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